Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Vous êtes avec Radio SBS en français. Aujourd'hui, Valentine Sabourot vient nous parler du destin hors du commun de Marie Donaldson, une Australienne chère au cœur des Australiens puisqu'elle a quitté sa Tasmanie natale pour devenir reine consort du Danemark. Bonjour, oui, les Australiens ont désormais leur tête couronnée et c'est une première en Europe. Marie Donaldson, née à Aubarte en Tasmanie, est en effet devenue reine consort après que son mari Frédéric a été proclamé roi le 14 janvier dernier à Copenhague lors d'une cérémonie modeste. C'est néanmoins un conte de fées assez extraordinaire pour cette roturière mère de quatre enfants, dont Christian, l'aîné, qui est désormais prince héritier. Alors Marie est donc un enfant du pays, même si elle a dû renoncer à sa nationalité australienne. Absolument, et l'Australie reste très attachée à elle. Je cite Anthony Albanizi sur ABC Radio. « She has carried herself in a way that I think just brings enormous support and pride to all Australians. We're very proud that Hobart-born, Mary Donaldson, has become the queen of Denmark. » Alors elle est née le 5 février 1971 de parents immigrés d'origine écossaise. Elle a vécu une enfance et une jeunesse des plus normales avec deux sœurs et un frère. Elle courait, elle faisait de l'écutation, elle a utilisé le droit commercial, la publicité et le marketing. À Hobart, on se souvient de son humilité et on salue sa grâce et sa gentillesse. Ensuite, c'est évidemment son histoire d'amour avec Frédéric qui a bouleversé sa vie et défrayé la chronique. Elle a rencontré le prince il y a maintenant 24 ans, c'était à Sydney. Oui, c'était au Sleep In lors des Jeux Olympiques de 2000. Au moment où elle le rencontre, elle ne sait pas qui il est. Si ce n'est qu'il est danois, elle apprendra plus tard qu'il s'agit de Frédéric. On aime raconter qu'elle a découvert l'homme avant le prince. Il se côtoie à distance puis officialise la relation en 2001. En 2002, elle déménage au Danemark, se convertit à l'église luthérienne et se met au Danois. En 2003, il se fiance et le 14 mai 2004, il se marie sous les yeux enthousiastes des Danois et des Australiens et son bouquet est même piqué de tiges d'eucalyptus. Marie donnera ensuite naissance à quatre enfants dont des jumeaux. Comme beaucoup de princesses, elle s'investit dans de nombreuses œuvres caritatives, notamment la Fondation Marie qui lutte contre le harcèlement et promeut le bien-être des plus fragiles et des plus isolés. Cette structure soutient aussi le travail de la Alana & Madeline Foundation qui aide les plus jeunes victimes de trauma ou de violence en Australie. Parallèlement, Marie a suivi une formation militaire et intégré l'armée, comme le veut la tradition danoise. Son accession au trône a donc été bien préparée. Alors Frédéric et Marie étaient prêts, mais les Danois sont tombés de leur chaise quand la reine Margret II a annoncé qu'elle abdiquait. Elle avait toujours dit qu'elle mourrait sur le trône. Cela dit, après 52 ans de règne et une récente opération du dos, elle a jugé qu'il était temps. Le système danois est une monarchie constitutionnelle. En conséquence, le rôle du monarque est surtout cérémoniel. Cela dit, la reine Margret était très populaire. Curieuse et cultivée, elle a étudié l'archéologie et les sciences politiques, après quoi elle est devenue costumière, peintre et même traductrice de Simone de Beauvoir. Toujours élégante et malicieuse, elle a néanmoins pris des décisions radicales pour protéger la monarchie, y compris en refusant le titre de roi qu'on sort à son époux, le français Henrik de Danemark, ou en privant de titre les enfants de son deuxième fils, Joachim. Selon un spécialiste de la rawayauté du Daily Mail, même si la fatigue était là, l'abdication de Margret II pourrait cependant avoir eu un but un peu plus trivial, sauver le mariage de Frédéric et Marie après une rumeur d'adultère. D'après les tabloïdes, l'ex-prince et donc actuel roi, aurait en effet eu une liaison avec une actrice mexicaine l'année dernière, de quoi faire trembler les fondations de son couple et de la monarchie. Il fallait intervenir. Pour information, le dernier roi à avoir abdiqué au Danemark était Éric III au XIIe siècle. Et cette cérémonie finalement, comment s'est-elle passée ? Alors très bien, mais loin du faste britannique. La reine Margret II a d'abord signé sa déclaration d'abdication au palais de Christianborg, siège du Parlement. Ensuite, la première ministre, Maître Frédéric Seine, en bleu canard, a fait la déclaration d'accession au trône de Frédéric X depuis le balcon devant une foule de 100 000 Danois en liesse. Le nouveau roi ému à ses côtés. Ils sont d'épouser leurs enfants, ont rejoint Frédéric pour saluer la marée rouge et blanche. Le couple royal est ensuite reparti au palais d'Amalienborg en carrosse. C'est donc une cérémonie centrale à là qui s'est déroulée pour une nouvelle ère qui se présente plutôt bien. D'après un sondage Vox-Mex, 82% des Danois interrogés estiment que Frédéric sera un bon roi et 86% que Marie sera une bonne reine. De quoi réjouir les Australiens aussi. Le 14 janvier, ils étaient nombreux à se féliciter de cet événement. En l'honneur de la nouvelle reine qu'on sort, le gouvernement fédéral a fait don de 10 000 dollars pour sauver le diable de Tasmanie. Quant à l'état de Tasmanie lui-même, il a versé la même somme à la Alana et Madeleine Foundation et planté un gommier bleu en son honneur. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.